Musique Retour sur la 3ème édition du Festival International de Musique d'Iwen 2010, Alger. Musique Retour sur les souvenirs du Diwen, 3ème édition du Festival International, j'accueille pour revenir sur ce grand événement l'anthropologue conférencier, metteur en scène, Julien Raoult, le tourisme musical, première conférence. Oui, c'était une communication qui était un peu improvisée, donc j'ai choisi de parler du tourisme musical qui est un sujet que j'ai traité dans ma thèse d'anthropologie. Donc c'est un sujet qui me semblait utile dans le cadre du Festival Diwen, dans le cadre de l'Algérie aussi, qui est en train de développer une politique touristique et culturelle. Donc il me semblait intéressant de débattre de ce sujet avec le public algérois. Et puis, j'étais vraiment pas surpris, j'étais agréablement surpris, j'allais dire, mais non, c'était pas une surprise, le public était au rendez-vous. Donc à l'issue de la communication, il y a eu un vrai débat. On a vraiment été au fond des choses, donc j'en suis vraiment satisfait. On a abordé plein de sujets, le développement économique à travers le tourisme, à travers la musique, mais aussi les imaginaires de l'Afrique. Pourquoi les touristes viennent en Afrique, les touristes internationaux notamment, qu'est-ce qui les attire sur le continent ? Pourquoi ils sont attirés aujourd'hui par la musique ? Des choses comme ça, cette transformation des imaginaires. Ils ne veulent plus seulement aller à la plage, bronzés, idiots. Ils veulent véritablement partager la vie des gens, et la musique est une bonne médiation pour rencontrer les gens. Donc on a parlé de ça, on s'est interrogé un petit peu avec le public sur ces imaginaires, et puis sur les perspectives de développement, et puis on a parlé aussi du festival. C'était vraiment un bel échange. L'assel Nassim Moustakarim, le groupe Oulat Haoussa, d'abord le nom, les Haoussa, on les retrouve dans l'histoire, on les retrouve dans les différentes dynasties. C'est une civilisation d'ailleurs qui porte en sa mémoire beaucoup de séquelles du passé. C'est ce que vous chantez ? La Haoussa c'est une tribu parmi d'autres tribus qui font partie de la tradition gnawad, c'est aussi une langue parlée. Oulat Haoussa c'est à peu près les descendants des Haoussa en fait. On a cherché les origines, l'histoire, d'après les livres, d'après la descendance. On a trouvé que c'était des descendants de Haoussa, d'où le groupe Oulat Haoussa. Le travail que vous faites est non seulement un travail de musicien, un travail aussi d'interprète, mais aussi un travail d'histoire. Remettre en question cette identité culturelle qui a suscité même la création de certains partis politiques, il faut le dire. Et vous, ça ne vous pose pas de problème parce que vous savez d'où vous venez, d'où on vient. Il suffit juste de faire un peu de recherche. Exactement, juste un peu de recherche aussi. Oulat Haoussa c'est le modèle pour dire voilà, on est plus raciste. Dans le groupe il y a des blancs, il y a des noirs. Je ne l'avais pas remarqué. Voilà. Oui, mais d'autres le remarquent. Et comme vous dites... Et c'est dommage qu'il le remarque. Voilà, c'est dommage. On est frères, on fait cette musique par plaisir et par envie de montrer ça aux Algériens aussi, à d'autres personnes, aux étrangers. Pour voir qu'on a une histoire, on a un passé et on en parle. Et on fait tout pour diffuser l'information au maximum. Faire profiter les gens aussi. Oulat Haoussa c'est aussi la poésie, c'est le message. On a beaucoup de gens qui ont dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on est traditionnel. Il y a aussi une symbiose avec le public dans le rythme, dans les paroles. Effectivement, le rythme et les paroles. Beaucoup de scientifiques et de chercheurs ont trouvé que c'est un rythme qui sert à une thérapie déjà. Donc quelques gens l'utilisent comme thérapie. C'est très spirituel, très profond. À travers les textes qui vont rappeler l'époque de l'esclavage, l'époque du peuple noir qui a été déporté. C'est en fait une musique qui raconte une histoire, c'est un récit. Il faut se mettre dans le personnage pour apprécier. C'est une musique qui raconte l'histoire au travers d'une histoire. Très beau jeu de mots. Merci à vous. Merci mes frères algériens. Tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc, de la parole vers l'écriture, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas d'écriture. On a des idéogrammes qui soient bambarats, d'un autre ordre, des hiéroglyphes, puisque l'Egypte aussi fait partie du continent. Il est temps aussi que nos historiens, nos anthropologues du continent écrivent l'histoire avec un regard et un cœur africain. Oui, certains ont déjà commencé, mais ils doivent s'y mettre parce que nous sommes un continent qui a beaucoup souffert. Donc, il est temps que l'Afrique même se rende compte, qu'on se réveille, qu'on essaye de redonner la vraie image de l'Afrique qui a été très longtemps cachée. Donc, les écrivains, les historiens doivent s'y mettre. Ils les font, mais ils doivent s'y mettre beaucoup. Ils doivent mieux présenter l'Afrique, montrer le visage caché de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Moussangaré. On va écouter un extrait de votre soirée. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Suprame. J'ai toujours dit que l'Afrique est l'avenir du monde entier. Nous sommes très riches. Quand on dit que nous sommes pauvres, moi, ou moi, j'ai toujours dit non. Nous sommes très, très, très riches. Tout le monde s'est enrichi de notre sous-sol. Alors que dès que l'Afrique se rende compte, le jour que l'Afrique va se réveiller, le monde va le sentir. Oui, 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 on doit être fier de nous-mêmes. L'Afrique doit être fier de nous. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aouni, aouni, aouni. Ihojili. Bravo. Choukral, choukral. Merci beaucoup. Merci, merci. Thank you very, very much. Ihojili. Merci. 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 Julien Raoult, qui a parlé d'esclaves. Je parle de Gnawa, qui a fait le Maroc aussi. Une histoire similaire, une histoire plus compliquée encore, parce que l'histoire de Griot, elle part de l'Empire mandingue, donc en Afrique de l'Ouest. Sundiata Keïta, tout à fait. Les Kouyatés sont Griots. Griot de Soumarokante, déjà avant d'être celui de Sundiata Keïta. Après, il y a eu la colonisation, le découpage colonial avec la Guinée, le Mali. Voilà, en 1889, qui ont partagé l'Afrique et qui ont divisé cette culture mandingue à travers différentes nations, mais qui ont la même culture, qui se répartit sur une partie de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, on reste assez localisés. Et avec les Gnawa, c'est une histoire plus complexe, vu que ces Gnawa, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais ce sont parties d'Afrique subsaharienne, et puis sont remontées, soit par la mer jusqu'à Esavira, ou soit par le désert jusqu'en Algérie, ou jusqu'à Casablanca, etc. Et donc là, l'histoire des Gnawa est encore plus mythique, finalement. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la beauté et tout le mystère de la musique Gnawa, c'est que tous les plus grands chercheurs qui se sont penchés sur leurs origines, ne peuvent pas affirmer avec certitude vraiment quelle est l'histoire, l'origine des Gnawa, qu'est-ce qu'ils ont amené d'Afrique avec eux jusqu'au Maghreb. Ça reste très mystérieux. Et ce qui est passionnant avec les Gnawa, c'est que tout est fait un peu avec des bouts de ficelle, avec de la récupération, avec de l'adaptation, avec du syncrétisme. Donc voilà, c'est comment on fabrique une culture avec différents petits éléments. C'est du bricolage identitaire, on peut appeler ça sans être péjoratif du tout, parce qu'ils ont créé un théâtre cosmique qu'est la lila, la cérémonie, etc., qui est magnifique. Mais tout ça avec de la récupération, avec un peu de soufisme, un peu de culture africaine, avec l'islam, bien sûr. Et je pense que ça peut nous apporter beaucoup dans notre période de mondialisation, où on a accès un peu à beaucoup de cultures, mais où il y a un brouillage des repères identitaires, personne ne sait vraiment qui il est, tout le monde parle plusieurs langues, mais finalement on ne sait plus trop qui on est, etc. Et l'Egnawa, c'est un exemple de création d'une culture forte et belle à partir de différents éléments. La culture comme une boîte à outils, un peu, pour construire quelque chose d'intéressant, etc. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, à travers un ouvrage aussi des cahiers de vie africaine que j'ai dirigé, où il y a 23 articles sur le tourisme culturel en Afrique, de l'Afrique du Sud au Maghreb, un peu partout sur l'Afrique, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait véritablement une transformation des pratiques touristiques. Donc à la fois il y a une transformation de la manière dont nous, chercheurs, on voit les touristes, mais il y a aussi réellement une transformation des pratiques touristiques. Aujourd'hui, on n'a plus le touriste roi qui vient dépenser ses devises et profiter d'un confort dans le tiers monde. On n'est plus vraiment dans cette logique-là, même si ça reste un petit peu. Aujourd'hui, on a une forme de tourisme qui est un tourisme où on met en avant la rencontre humaine. C'est ça qui est recherché véritablement par le touriste. C'est la rencontre avec les locaux par différents biais, par différentes médiations. Ça peut être la musique, ça peut être une religion. Beaucoup de touristes qui partent s'initier au Vaudou, par exemple. C'est un article sur ce thème-là. Oui, au Bénin, au Gabon, etc. Il y a le touriste des Afro-Américains aussi qui partent rechercher leurs racines en Afrique, etc. Les stages de percussion. Ça, c'est le sujet de ma thèse autour des stages de percussion en Guinée et du djembe et de la danse traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, qui est pratiquée partout à travers le monde, du Japon aux États-Unis. Et donc, on a ce tourisme des gens qui viennent à la source. Et donc, on a analysé ça en parlant de conversion, de conversion identitaire des touristes, de conversion à l'africanité. Donc, c'est un des points communs, à mon avis, du tourisme d'aujourd'hui. Conversion en forme d'assimilation ? Comme une conversion religieuse. Une forme d'assimilation ? Une forme d'assimilation de la culture de l'autre. Donc, le touriste, aujourd'hui, il ne veut pas venir simplement regarder des paysages ou observer, etc. Il veut devenir l'autre. Il veut s'imprégner de l'autre. Pourquoi ? À mon avis, parce que, justement, il est en perte de repère, notamment le touriste occidental, qui veut se mettre à la place de l'autre. Alors, il voit beaucoup de films documentaires, il voit beaucoup de choses sur l'Afrique, etc. C'est des rastas. Par exemple. Alors, ça, c'est un type de conversion identitaire, tout à fait. Et se faire des rastas, c'est extérioriser ce désir de conversion. Par des détails ethnographiques, comme ça, des observations ethnographiques, qu'on a essayé de décortiquer ce phénomène de conversion à l'africanité, on a appelé ça comme ça, du tourisme, qui est assez révolutionnaire par rapport à la manière dont on considérait le tourisme auparavant. Pourquoi parle-t-on, par exemple, d'exploration de l'Afrique, de la découverte de l'Amérique, mais le résultat est le même, en fait ? Oui, sauf qu'il y a peut-être eu un choc, parce que l'Afrique, ça fait un moment, quand même, qu'il y a des explorateurs portugais depuis des centaines d'années. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est toujours un peu, pour les touristes, en tout cas, c'est une terre d'aventure. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça fait partie du mythe africain, je pense. La deuxième et une partie de la troisième journée. Doudou, on y va. Amrath Houssein, trio. Quand on parle de l'Inde, bien sûr, on parle de spiritualité, de mysticisme. C'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui. Il est vrai qu'on va écouter tout à l'heure un extrait de votre prestation. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le monde évolue et l'authenticité évolue en même temps. Il y a une crainte de mondialisation, certes, mais il y a aussi ses racines. On est enraciné quelque part, mais on est partout. Alors, est-ce que vous considérez que votre mode d'expression, qu'est la musique, et aussi les silences dans cette musique, qui ont un sens certainement, est-ce que vous considérez qu'au-delà du langage, ce serait aussi un infralangage, une communication, mais aussi une communion avec votre public et le reste du monde ? C'est une bonne question. Oui, c'est clair. J'ai bien aimé que vous parliez de silence, parce que même s'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de force dans ce qu'on fait, moi j'adore le silence et j'aime bien jouer avec le silence. Et bien sûr, oui, c'est un langage, je dirais modestement que c'est une tentative de communion et d'un métalangage, d'un autre langage, de soi à soi, et puis les musiciens entre eux, et puis avec le public, bien sûr. Vous êtes guitariste, Yves Perrin, donner à l'autre, partager, être altruiste, c'est être humaniste, citoyen du monde, parce que partout vous êtes chez vous, il n'y a pas de frontière, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui ressemblerait à ce qui détruit de l'intérieur ? Moi je pense qu'on a cette propre de l'humain d'avoir les deux, d'avoir une part d'ombre et une part de lumière, on va dire. Et puis voilà, quelque part c'est pas vraiment un combat, mais un jeu, on pourrait dire, entre l'un et l'autre, et on essaye évidemment de tourner le miroir du bon côté. Moi je dirais que c'est la quête d'une réunion en fait, d'une réunion au-delà de tout ce qui divise, de trouver ce qui réunit en fait. Et la musique ça peut être un vecteur de réunion. Quand on parle de réunion, on parle d'amour aussi, est-ce que votre musique quelquefois qui revient en boucle, puisqu'on est en Inde, donc on y reste, cette musique-là, et aussi les paroles et les silences si on y revient aussi, représentent une forme de mantra pour pouvoir transcender tous ensemble une réunion, comme vous le disiez tout à l'heure. On peut voir ça comme ça, surtout dans l'aspect, quelquefois on utilise beaucoup la répétition, l'aspect répétitif dans le groove par exemple. On peut tout à fait dire que c'est une forme de mantra, le groove mantra, oui tout à fait. Le groove mantra c'est pas mal, le groove mantra c'est bien, c'est très bien. Oui voilà, ce que je voulais dire c'est que aussi il y a un aspect physique, parce que la musique elle met en mouvement, le corps, elle met tout en mouvement en fait. Et quelque part, dans cet aspect ombre-lumière, on peut voir l'aspect vie et l'aspect non-vie, la vie qui ralentit, qui s'éteint. Et chaque fois qu'il y a plus de vie, en principe il y a plus d'amour et ça va ensemble. Et la musique pour ça, elle a cette fonction. Et ce que je veux dire c'est que ici, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de vie et pour nous c'est très agréable de jouer. On a joué au Maroc l'année dernière, de jouer ici, parce qu'on sent cette vie très vite présente, ça répond très vite. Et du coup, le public répondant, ça nous stimule aussi et ça monte. C'est le Maghreb, nous on adore vraiment jouer ici. On va faire fi du temps et de l'espace, c'est-à-dire qu'on n'est plus au Maghreb, on est quelque part dans le monde, on est peut-être sur un nuage ou sur une autre planète, on va revenir à cette enveloppe charnelle justement, qui est une porte pour accéder à autre chose. Alors est-ce que vous le sentez comme ça ? Est-ce que la porte de l'enveloppe charnelle peut mener à d'autres voies ? Nous, ce n'est pas forcément notre voie spécifiquement, mais c'est clair que dans toutes les traditions, je dirais, sérieuses, on ne peut pas oublier le corps et on passe par le corps. Le tantrisme en Inde, c'est ça, quelles que soient les formes qu'il prend. Donc c'est tout à fait juste. Après, je dirais que nous, dans notre trio, c'est chacun qui fait son petit bonhomme de chemin à travers tous les éléments de sa vie, dont la musique. Quelquefois, on se retrouve mieux dans la performance et l'improvisation ? Oui, parce que l'improvisation, justement, c'est dans l'instant et les choses, elles se passent dans l'instant. Bon, évidemment, on a besoin de structure, on a besoin d'une forme, on a besoin de choses comme ça, comme support, on va dire. Mais effectivement, l'aspect improvisation, il est très important dans notre musique, il est très important dans le jazz, il est très important dans la musique indienne. Et effectivement, l'élément important de ça, c'est la présence à l'instant, qui peut éventuellement être un peu occultée si on joue une musique qui est complètement figée, qui est fixe. Pas nécessairement, d'ailleurs, mais ça peut plus facilement. Grégory Jouandan, la percussion, c'est aussi le rythme, la cadence, c'est ce qui enflamme, ce qui endort, l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. C'est un peu la base qui meurt, qui ressuscite quelque part d'essentiel dans les musiques mystiques, en fait. La percussion agit directement sur le rythme cardiaque et aussi sur le système nerveux. Est-ce que vous jouez avec ça ? Alors, oui. C'est magnifique. Non, mais déjà, effectivement, moi, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même un petit peu étudié, puis je me suis renseigné par grande curiosité sur les musiques un peu mystiques issues de diverses traditions, pas simplement d'Afrique, il y a aussi l'Amérique latine, Cuba, Brésil, l'Inde, effectivement. Il me semble, effectivement, que le rythme amène à la trance et la trance, souvent, permet cette connexion un peu, enfin, un dépassement du corps, etc., etc., qui permet, effectivement, de se connecter avec des choses qui sont peu habituelles. Donc, la percussion et la batterie, où est-ce son moteur de cette trance ? Et donc, forcément, ce sont des éléments, à mon avis, essentiels pour accéder à ces moments, à ces instants. Quelquefois, des musiciens pratiquent la musique en tant qu'artistes, mais est-ce qu'il y a une initiation à autre chose ? Et je le sens bien, il y a quelque chose qui se dégage. C'est le parcours individuel de chacun. Après, chacun le vit comme il veut, évidemment. Je pense que là, il n'y a pas de réponse collective, il n'y a qu'il y a des réponses individuelles. Alors, je vais passer Grégory. Très bien, donc Grégory du Amratus Centrio. Ce que vous avez évoqué comme sujet, ça va différer en fonction des pays et des cultures. Donc, effectivement, des pays et des cultures où la musique reste très proche de la tradition et où l'initiation est collective. Mais là, Yves a probablement voulu parler de la culture musicale occidentale, où effectivement, ce rapport un peu à la mystique ou alors à la méditation, ce n'est pas enseigné collectivement. J'ai envie de dire que un musicien en Occident ou dans le monde entier, quel qu'il soit, s'il va chercher très très loin l'apprentissage de son instrument, il va passer par tellement de formes d'émotions que ça le ramène à un moment un peu mystique. Et de solitude, parfois, et en même temps d'immense connexion au monde. Parce que travailler des heures et des heures, et des heures son instrument, à la manière d'un artisan, parce que ça, c'est plus de l'artisanat à ce moment-là que de l'artistique pure, de toute façon, ça ramène à un moment de solitude et de réflexion, parce qu'on cherche des choses tellement loin, tellement pointues, notre regard devient tellement plus assidu de notre oreille que je pense que c'est comparable avec des formes d'initiation à la méditation. Mais pour revenir à votre question initiale, en Occident, ce n'est pas vécu collectivement. Voilà, ce n'est pas vécu au travers de rites, au travers d'un enseignement, d'une éducation, etc. Mais ça se rejoint au bout du compte. Ça nous apprend à se regarder de l'intérieur. De toute façon, la musique, comme beaucoup de pratiques artistiques, ou même d'autres formes de pratiques, quand on est très exigeant et qu'on regarde les choses en face, plus on avance, plus on a de choses à découvrir, plus on se rend compte qu'on est petit. Donc cette humilité, je ne veux pas paraître plus judéo-chrétien que je ne suis, mais cette humilité nous renvoie à l'autre. Et je pense que humainement, ça fait extrêmement progresser, effectivement. Ce n'est pas parler de respect dans la simple fonction du mot, comme on l'entend, c'est aller plus loin que le respect, c'est vraiment la découverte de l'autre. Et puis c'est aussi cette confrérie au travers du monde de gens qui ont fait ce travail-là sur eux et ça se voit immédiatement au premier regard. Et il y a une confrérie, il y a une espèce de chose comme ça qui se connecte entre les gens. Et ça, c'est assez admirable. C'est au-delà des langues, au-delà des barrières, etc. Donc c'est remarquable de ce point de vue-là. Un trio, c'est trois musiciens. Donc je vais aller vers le troisième qui s'est sauvé, mais quand même, je vais le rattraper. Amrath Hussain, votre nom ne m'est pas inconnu. Si vous voulez, c'est par rapport au nom Hussain, de quelle région je viens. C'est une région qui s'appelle Rajasthan et on a beaucoup d'influence par les mougoules et par les cultures maghrébiennes, perses notamment. On a cette religion et Hussain, c'était un personnage comme vous connaissez partout. Peut-être mes parents, ils ont pensé ça, défendre une bonne chose, quelqu'un qui va faire toujours bien les autres. C'était ça le but, j'imagine, ce que j'ai attendu. Parce que comme on est musicien depuis cette génération, notre rituel, notre prière, ça passe toujours par la musique. C'est une manière d'être dans la vie, c'est par la musique. Transmettre les émotions musicales. Donc c'est ça, depuis très longtemps, c'était notre but. Et on essaie de continuer. Aujourd'hui, avec l'Amrath Hussain Trio, le but, c'est de collecter d'autres émotions et de faire les rencontres, comme avec Yves-Pierre et Grégory Jondon. Et donc, cette musique qu'on a, la musique indienne, très fort, il y a une identité très forte, avec le mélange, avec les rencontres de magnifiques musiciens. Ça donne une nouvelle dimension actuelle, moderne, avec les mêmes émotions, Gartos de la Racine. Et du coup, c'est ça qui donne une rencontre, un partage qu'on a besoin toujours. On a besoin de créer des ponts, pas de barrières. Accéder au monde de la musique, c'est aussi accéder à une forme d'éternité ? Mon prénom, c'est Amrath. Et Amrath, ça veut dire liquide de l'immortalité. Donc voilà, ça correspond tout à fait avec votre question. Donc bien sûr, la musique, l'amour, les bonheurs, ça correspond à l'éternité parce que ça ne finit jamais, c'est perpétuel. Donc on est là, vous allez s'entendre, Inch'Allah. Merci. On va écouter un extrait de votre prestation et puis on va enchaîner avec cette synthèse du troisième festival d'Iwan, l'Office Ria de Feta. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. qui ne contribuent pas du tout. C'est très vicieux comme question. Ah oui, ça c'est chaud comme question. Moi, j'ai toujours vu une diaspo qui essaie de se battre, qui essaie d'apporter quelque chose au continent africain, quelque chose de positif. La plupart, en tout cas, de la diaspo, ils sont dans cette vision des choses. Mais maintenant, il faut savoir faire la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne foutent rien. Il n'y a plus ce regard exotique, il n'y a plus ce regard exotique, mais il y a ce regard complémentaire. À vouloir compléter pour écrire une histoire commune, est-ce que tu le sens comme ça ? Oui, oui, moi, je sens comme ça. Je sens que, en tout cas, l'époque coloniale, elle évolue. Donc, maintenant, nous sommes capables de faire des choses. On a prouvé sur plein de domaines. L'humanité, en tout cas, tend au métissage. Donc, la preuve, c'est que dans mon groupe, il y a des Français qui jouent la musique de l'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, qui essaient d'apporter aussi leur partition, leur part de musique qu'ils essaient de faire, même si ce n'est pas leur culture. Donc, est-ce que c'est un enrichissement mutuel que d'être ensemble ? Oui, bien sûr. Donc, moi, mon but, c'est ça. C'est une fusion, en fait. J'ai écouté de la musique traditionnelle depuis tout petit. Je me suis inspiré de plein d'artistes traditionnels chez nous. En même temps, je me suis inspiré aussi des grands occidentaux, des musiciens du Maghreb. J'essaie de fusionner, en fait, toute cette culture, ces richesses, dans mon sens. Je me laisse guider par mon instinct musical parce que, voilà, j'essaie d'apporter tout ce que je ressens, que ce soit du rock, du blues, du jazz, et plus les balafons traditionnels de chez nous. J'essaie de fusionner tout ça. Donc, c'est vraiment ça, ma démarche, en fait, musicale. On essaye d'écrire nous-mêmes notre histoire, en fin de compte, avec notre regard. Tu es d'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr que je suis d'accord. Mais bon, moi, ce terme ne me dérange pas parce que si on dit que la base de l'humanité vient d'Afrique, c'est la valeur de nos choses. Et puis, après, c'est eux qui créent leurs mots. J'adore ta façon de voir les choses. Merci. Merci, et puis bon concert. On va passer à un extrait tout de suite après cette interview. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci à toute l'Algérie, à toute l'Afrique. Sous-titrage MFP. Tu as remarqué, Julien Raoult, à chaque fois que je rencontre un voisin du continent, je lui pose la question en ce qui concerne l'écriture parce qu'on est tellement cette société de tradition orale que j'insiste sur l'écriture autant que toi. Toi, tu écris, tu écris, tu laisses des traces écrites. Mais bébé prince Bisango aussi, tu as beaucoup touché par sa démarche et aussi par sa philosophie des choses. Oui, tout à fait. C'est un musicien qui est bien représentatif de la nouvelle génération des musiciens africains qui sont à la fois ancrés dans leurs traditions et en même temps qui sont complètement ouverts sur les musiques actuelles, comme on dit, et sur les musiques du monde. Donc, il a fait une belle synthèse entre ses traditions musicales burkinabées et puis donc la musique moderne burkinabées aussi, électrique, électrifiée. Et puis, il nous en a fait la démonstration aussi par son concert et aussi par une rencontre qu'il a fait, par exemple, sur Canal d'Algérie où il a joué avec Hamrat Hussein, le musicien indien qui a joué dans le festival aussi, de manière complètement improvisée où ils ont réussi à mélanger les rythmes indiens et puis les rythmes africains, bébé prince avec sa guitare. Donc, musicien vraiment actuel, musicien mondialiste qui peut passer un peu par tous les chemins de la tradition et des musiques du monde. Donc, assez impressionnant aussi. Le bal des génies de Pierre et Malika Ghichnet, quel est votre angle d'attaque ? D'abord, à propos du bal des génies, c'est un film qui date de 1998. C'est le début de la collaboration avec Malika. On ne s'est pas énormément préoccupé de l'image. Bien sûr, on voulait une image belle, on va dire, comme ça, tout bêtement. Surtout, une manière de filmer. On a pris les choses une par une, disons, sans idéologie. Une manière de filmer qui ne dérange pas la cérémonie centrale parce que notre film est sur un bal des génies. Donc, une lila, une hadra, une gnaouilla, dans la région de Marrakech avec des gens qu'on connaissait très, très bien, d'ailleurs, et depuis longtemps. Notre but, ça a été de ne pas troubler ce qui se passait pour pouvoir justement être le plus proche possible et le filmer le mieux possible. Donc, c'était plus traduire un hal. Je pense qu'ici, on peut comprendre. C'est un peu compliqué à expliquer à des Français, mais je suis sûr qu'un des Algériens et des Marocains, ça parle tout de suite. Donc, c'était ça, notre but. Et bien sûr, est sortie de cela une esthétique mais qui était liée à un processus, à une manière de travailler. Je reprends le terme esthétique parce qu'au fur et à mesure que vous parliez, c'était l'esthétique que je voyais dans tout ça, la caméra ne doit pas déranger l'autre, mais elle doit rapporter quelque chose. Donc, est-ce qu'elle est sur pied ou est-ce qu'elle se déplace parmi les personnages ? Malika ? Ça dépend de l'endroit où on est. La plupart du temps, elle est portée. Et on suit les gens, on pourrait les interviewer parce que dans ce film-là, on était dans un petit hanout, comme on dit en arabe, et les gens sont tous assez autour. Il n'y a pas un grand espace pour qu'on puisse filmer, seulement de l'extérieur à une toute petite place. Et moi, j'étais dans un coin en train de faire l'interprétation de tout, questions, réponses, questions, réponses. Et lui, on était en train de filmer et on a passé un beau moment avec eux. Et c'était un grand échange. C'est un grand échange. Vous ne vivez que pendant le spectacle, que pendant cet instant. Je me suis dit même, je ne suis pas sûr que je ne me suis dit pas. Je ne suis pas sûr qu'elle veut dire. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas sûr qu'elle est qui s'est passée. On me demande et je n'échange pas d'autres. Je n'y suis pas sûr qu'elle ne me demande, qu'elle ne veut pas ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que ça vous rend plus fort intérieurement ? C'est un mec bien, c'est un mec gentil, c'est un mec... Ça, ça fait partie de la culture, de sa culture, c'est-à-dire ce qui transcende dans la musique, il le vit, il est connu, il a cette réputation. Marbeau, lui, il est toujours... il ne rentre pas dans les... tu vois, il est dans la scène comme dans la vie. Sa musique, c'est le reflet de sa vie. S'il y a un soufi chez les Gnaouis, lui, il l'est. Yadou, vous êtes donc bassiste dans le groupe Teen Nariwen. Le groupe Teen Nariwen qui existe depuis un certain nombre d'années, qui a traversé des frontières et qui a porté tout haut la parole en Tamachèque, n'est-ce pas ? Oui, un groupe du Mali qui existe depuis 30 ans. Donc on a commencé à tourner en Europe. Dites-moi, Yadou, est-ce que faire des tournées en Europe, c'est se faire connaître plus, c'est-à-dire être reconnu ? Pas connu, mais reconnu quelque part. Oui, bien sûr, parce que quand tu voyages, tu dois rencontrer des gens différents, différentes cultures, différentes populations. Donc ça va te permettre d'avancer dans ce qu'il y a toi-même. Tu vas savoir tes points de faiblesse, tes qualités, c'est quoi les trucs que tu vas conserver. Donc ça prend beaucoup de choses. Alors Yadou, quels sont les points de faiblesse que tu as constatés au travers de toi-même et du groupe aussi ? Moi, c'est la nostalgie quand je suis en Europe, tout ça. Ça me manque les déserts beaucoup. Le désert ou le Mali ? Parce que le Mali, ce n'est pas le désert en fait. Le Mali, ce sont de grandes villes. Oui, le Mali en général, mais nous, on habite dans les déserts du Mali. Est-ce qu'on peut dire aussi que le désert est peuplé d'esprits qui viennent d'ici ? D'ailleurs, c'est plein de mirages. Et vous, vous chantez les mirages pour partager vos rêves ? Oui, bien sûr. Le désert s'est peuplé parce que chaque personne présente 10 personnes, 20. Nous, on se sent toujours des anciens peuples parce que tous ces peuples, ils sont passés par là, partout dans le monde. L'homme était créé, il est nomade. Donc nous, on vit dans ces siècles parce qu'on est toujours nomade. On essaye de rester nomade parce qu'on a trouvé vraiment... On a de la chance des fois d'être nomade. Être nomade, c'est être libre ? Être libre, exactement. Être ami avec l'animal, être ami avec la nature. Donc c'est très généré être nomade. Ton rapport direct avec la nature ? Moi, la nature, c'est quelque chose que je porte avec moi chaque jour. Quelque chose qui me manque. Donc quand je suis dans la nature, je suis complètement là-dedans. Parce que c'est tellement calme, tellement d'esprit dans la nature, tellement d'imaginer les choses. C'est un mode de vie très, très spécial. Voilà, je suis là sur la planète. Qu'est-ce que je dois faire pour tout ça ? Ce sont des questions d'ordre existentiel ? Oui, oui, bien sûr. Parce que presque tous les instruments que les gens utilisent pour chanter, ça vient de la nature. Tout ce qui se passe comme esprit, c'est inspiré par la nature. Chacun, il est dans son monde. Mais le principe, c'est qu'on est presque dans les mêmes assiettes. Tous les groupes, les mêmes esprits en paix, les mêmes envies de faire les choses aujourd'hui. Comment on aide à avancer les choses, même malgré que nous sommes en retard. Par rapport à qui ? Le retard par rapport au temps ? Au monde et la modernisation. Vous pensez qu'ils sont en avance ? Pour moi, ils sont en retard. On est en avance parce que quand tu n'as rien, tu ne consommes rien. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Vous rencontrez aujourd'hui. Tinari Wen est connue mondialement. Il y a eu un départ qui a été pris. Une reconnaissance qui a été vue de ces gens qui ont été sensibles à une certaine idéologie. Et la meilleure des idéologies, d'ailleurs, c'est celle de la musique et du partage. Donc aujourd'hui, vous êtes parmi nous. Vous allez chanter en Tamachek. Et c'est aussi notre langue ancestrale. Donc il y a ce partage et ce retour aux sources. Oui, ça, c'est ça. car on connaît la vie de l'homme, on connaît la vie de l'homme, on connaît la vie de l'homme. Et en plus, on connaît la vie. Ibrahim a dit dès le départ que notre but, c'est ce partage, qu'on partage avec tout le monde entier. Malgré notre population, elle est très minorée, elle est un peu isolée dans les désirs car il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là-bas. C'est pas tout prêt pour se connecter. Mais nous, on essaye de faire le lien avec l'un et l'autre. Des partagés, des bonnes idées pour avoir une vie normale. Vous ne tendez pas la main pour prendre mais vous la tendez pour donner. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on est prêt à la couche et qu'il y a une autre chose. On a un peu de temps à faire. On a un peu de temps à faire. Parce qu'on a toujours fait. On a toujours dit qu'on a un peu de temps à faire. On a toujours dit qu'il n'y a pas de temps à faire. On a toujours dit qu'il n'y a pas de temps à faire. On a toujours dit qu'il n'y a pas de temps à faire. On a toujours dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Mais on a toujours dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Notre culture, d'abord, parce qu'elle est riche. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Découvrir un autre truc. Nous aussi, ça nous fait apprendre pour raconter chez nous ce qu'on a vu. Ibrahim, votre vision du monde, de l'humanité ? J' Mullir les dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas de temps Ce qu'on voit nous, c'est quelque chose qui va nous servir à notre population, surtout la génération qui arrive derrière. Donc on voit la vie aujourd'hui, comment se passe l'équilibre. Et on raconte qu'il ne faut pas faire certaines choses, parce qu'on voit des choses qui sont beaucoup avancées, qui ne sont pas très très utiles. Donc pour toutes les générations, dans tout le monde entier, s'ils font pire, ça va être pire. D'accord, merci beaucoup Ibrahim. Merci. 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 Vous vous attendiez à un tel public? Ah, le public ici, c'est chaud, très très chaud. C'est vraiment bien de voir tout le monde danser comme ça. C'est bien. Voilà, c'était l'intervention tout à l'heure de l'impressario de Tineriwen. Ouskali, quand on est issu de plusieurs cultures, c'est-à-dire la culture wolof, la culture mandingue, et aussi le brassage de toutes ces cultures, qu'elles soient d'Europe, qu'elles soient d'ailleurs, il y a certainement de la fusion dans ce qu'on crée, dans ce qu'on produit. Ça c'est très sûr, vous avez tout dit. Je suis d'une culture wolof du nord et mandingue, mancane, diola du sud. J'ai vu en France depuis presque dix ans, c'est vrai que ça influence ce que je fais. Donc je fais toujours une musique avec beaucoup de fusion, donc voilà, vous avez parfaitement dit les choses. Par rapport aux paroles, la musique, c'est vrai qu'il y a le mballard, il y a différents styles, il y a du reggae qu'on a écouté tout à l'heure, il y a plusieurs fusions comme on l'a dit, mais il y a aussi les paroles, vous chantez en wolof, il y a une partie bien sûr qui doit plaire, et il y a une partie de ces paroles pour se faire plaisir. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est ce répertoire pour se faire plaisir. Les paroles que j'ai choisis, c'est surtout par rapport à ce que j'ai vu. Moi, j'ai dit souvent que l'inspiration, elle est là, à tout près, donc c'est ce qu'on vit. Les paroles, ça peut parler d'amour, paix, injustice, justice, religion, pas religion, tu vois, donc je ne sais pas vraiment de... c'est ce que je vis. Ce qu'on vit, c'est tellement vaste, on a tellement d'informations qui nous tombent dessus que... Moi, quand j'écris, c'est presque une pièce de théâtre. Ce n'est pas pour me faire plaisir, mais surtout c'est pour faire plaisir aux gens qui écoutent. En me faisant plaisir, je fais plaisir aux autres. Moi, ce n'est pas important, c'est les autres qui sont importants. C'est un truc que moi, je cultive, échanger les choses, partager les mots, la musique, les gestes, les regards, le sourire, c'est ça. Ça fait 10 ans que tu fais partie de cette diaspora africaine en Europe. Des gens qui veulent déstabiliser, moi, je le dis plus souvent, arrêtons de jouer le jeu des gens qui veulent déstabiliser. On est en Afrique, on a 50 ans d'indépendance, on est encore très jeunes. Quand les gens parlent, ils ne se rendent pas compte que ça fait seulement 50 ans qu'on a eu notre indépendance. Et si tu vois les pays en Europe, quand ils avaient 50 ans, ils n'étaient pas comme ça. C'est encore pire, mais les gens oublient. Chacun a son rythme, il ne faut pas forcer les choses. On ne peut pas arriver à 50 ans avec tout ce qu'on a vécu horriblement et vouloir changer. Et les gens qui sont là en train de jouer le jeu d'essayer je ne sais pas quoi, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire du mal à leur propre identité, à leur propre culture. C'est injuste parce que les gens oublient qu'un pays doit changer, qu'un pays doit évoluer. Au Sénégal, quand tu commences à construire les choses, les gens disent « ouais, ils construisent, les gens modifient ». Mais je ne le savais pas. Si vous voulez que les gens viennent investir ou bien viennent vivre, développer l'Afrique, il faut aussi que l'Afrique se développe. C'est important. Donc moi j'ai vu au Sénégal en 10 ans, le pays a changé comme jamais. C'est très très positif. Il faut que le pays bouge, il faut que les gens que nous qui habitons en Europe, si les gens viennent chez nous, ils voient qu'en Afrique aussi, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas seulement la famine, il y a autre chose. Quand on parle de Wolof et de Mandingue, on a l'impression que l'histoire a été chamboulée par ce découpage. Moi ça me faisait très mal, chaque fois qu'on monte l'Afrique, on monte la guerre, la famine, des trucs. Il n'y a pas que ça. Si tu regardes, c'est des petites régions. C'est comme tu viens en France, tu prends une partie de France qui n'est pas bien, tu dis toute la France est comme ça. Tout ça c'est le jeu de ces gens qui ne veulent pas qu'on avance. Tous les mots qu'on dit sur toi, tous les mauvais mots qu'on dit, tous les insultes qu'on dit sur toi, moi, Woskali, toujours j'aurai un grand respect pour toi. Parce que les gens oublient, les Africains, on a vécu des choses que si un peuple avait vécu, il n'aurait pas résisté. Mais nous on est debout et il faut qu'ils viennent parce qu'on est en train de bouger. L'Afrique ça bouge, l'Algérie ça bouge magnifiquement bien, magnifiquement bien. S'il y a des problèmes, c'est des problèmes. Dans tous les pays du monde il y a des problèmes. En France il y a des Corses qui sont là-bas, mais les gens ne parlent pas. Donc nous s'il y a un petit truc, les gens vont parler, ouais l'Afrique, mais oh, l'Afrique c'est le continent, c'est la mer du monde. Et moi j'ai confiance en mon continent, à 200%. Moi je suis un citoyen africain, africain du Sénégal. Il faut qu'on pense à dire qu'un Algérien veut venir d'Algérie, veut venir vivre au Sénégal comme il veut. Il faut que les gens commencent à réfléchir qu'on n'est pas Sénégalais ou bien des Maléais ou bien des Algériens ou bien des Marocains. On est citoyen africain, mais les choses ont fait qu'on vit au Sénégal, tu vois, tu vis en Algérie. Mais il faut qu'on pense comme ça. Briser les frontières, mais c'est dans la tête d'abord. Après ce sera plus facile. Merci Woskali. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est chanteur, guitariste, auteur, compositeur. Woskali. Jambar. Wouah, wouah. Yai, Jambar. Domundéi, oh. Yai, Jambar. Yai, Jambar. 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 Yai, Jambar. Domundéi, oh. Domundéi, oh. Yai, Jambar, oh. Jambar. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501